Générique Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a rendu son jugement dans l'affaire qui opposait Michel Charas à un élu depuis Guillaume et à France 3. C'est la relaxe qui a été prononcée. Les travaux du train à Crémaillère se poursuivent. Les rames du train sont actuellement en construction dans une usine en Suisse. Et puis un écrivain au Vergnat dans les pas d'Alexandre Vialat rencontre avec Christian Dedé à Châtelbuillon. La relaxe donc pour les trois personnes contre lesquelles Michel Charas avait porté plainte pour un jour au printemps 2010. Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a rendu son jugement en début d'après-midi. L'effet remonte à mars 2010 lors d'un conseil municipal extraordinaire. Michel Charas n'avait pas apprécié les propos tenus par le conseiller municipal David Plaza. Il avait déposé plainte pour un jour contre cet élu, contre un journaliste de France 3 qui avait relayé ses propos, et contre Patrick de Carolis, le directeur de la publication de France Télévisions. Valérie Guinard était au tribunal cet après-midi à la sortie de l'audience. C'est heureux du jugement rendu que David Plaza est ressorti du tribunal correctionnel. Début mars 2010, Michel Charas porte plainte contre lui pour un jour. Or le tribunal a décidé que les propos tenus relevaient plutôt de la diffamation, d'où cette relaxe aujourd'hui. Je me félicite de la décision du tribunal correctionnel de Clermont. Je crois qu'au-delà de ma relaxe, finalement, ce jugement manifeste une condamnation. La condamnation de toutes celles et tous ceux qui, finalement, bafouent les libertés fondamentales, instrumentalisent la justice et, au-delà de tout ça, finalement, préfèrent se servir de la République plutôt que de la servir. Pour les deux autres personnes accusées, le journaliste de France 3 et Patrick de Carolis, qui ont relayé les propos de David Plaza dans une interview lors de ce conseil municipal, le tribunal a également prononcé la relaxe. Là encore, il a jugé qu'il ne s'agissait pas de propos injurieux, mais plutôt diffamatoires. Et là, la loi sur la liberté de la presse empêche la requalification des termes de la plainte par le tribunal. Il pense vouloir faire appel pour faire trancher ce point de droit, puisque c'est exclusivement un point de droit maintenant, par la cour d'appel de Rion. Michel Charas a dix jours pour faire appel. Attention à la vente forcée. La préfecture lance un appel à la vigilance aux habitants du puits de Dôme dans le cadre des démarchages à domicile à Clermont et à la Sauvetat, notamment des visiteurs, se recommandent du service départemental de secours et d'incendie et du conseil général pour installer des détecteurs incendies dans les logements. Il n'existe aucun label de recommandation de la part des services de l'Etat ou du conseil général. Et les particuliers ont jusqu'au printemps 2015 pour équiper leur logement d'un détecteur de fumée. Dans l'actualité sociale, une quarantaine d'ouvriers et de fonctionnaires de la défense s'étaient rassemblés ce matin devant la préfecture à Clermont-Ferrand. Parmi eux, des membres de l'AIA, du 92e RI et de la base de soutien du matériel. Au cœur des revendications, les salaires, les ouvriers d'Etat remettent notamment en cause la suppression des décrets salariaux qui impliquent le gel des salaires. On écoute un représentant force ouvrière de l'AIA au micro de Catherine Lopez. Aujourd'hui, on est dans une action de grève et de mobilisation toute la journée à l'appel de la Fédération Force Ouvrière sur une problématique des salaires puisque les ouvriers d'Etat, on leur a supprimé l'évolution salariale qui les a indexées jusqu'à ce jour sur les salaires de la météorologie parisienne. Et également, cette revendication qui est à l'origine soutenue par les ouvriers d'Etat a été rejointe par les syndicats de fonctionnaires forces ouvrières puisque eux ont la suspension et le blocage du gel du point d'indice. Depuis le mois d'octobre, nous n'avons plus d'évolution salariale alors que, par un rapide calcul que j'ai pu faire ce matin, le coût de la vie depuis le mois d'octobre, date de notre dernier bord d'euro, a lui augmenté de 2,7%. Donc aujourd'hui, on est en décrochage de nos pouvoirs d'achat et ça, ce n'est pas tolérable et ce n'est pas acceptable quand on est agent public et agent d'Etat. Une délégation a été reçue ce matin par le préfet. Les travaux se poursuivent sur le site du Puy-de-Dôme pour le projet de train à Crémaillère. Les gares de départ et d'arrivée sont en chantier. Pendant ce temps, les rames sont en cours de fabrication dans une entreprise en Suisse. Romain Duché s'est rendu sur place à Boussning, près de Zurich. Il est allé constater l'état d'avancée de la construction de ces rames. L'usine Stadler, en plein cœur de la Suisse allemande, c'est ici que se construit le futur train à Crémaillère du Puy-de-Dôme. En ce moment, les ouvriers s'activent. Le panoramique des dômes doit être livré dans les prochaines semaines. Les deux premières rames commencent à prendre forme dans les ateliers. Reste à les habiller, peinture, branchements électriques et revêtement des sols et des plafonds. C'est vraiment un très bon exemple comme projet sur mesure parce que tout le design est fait de nouveau. L'avant du train en fibre de verre renforcée est bien spécifique. Jamais la société Stadler n'avait utilisé un tel design. On a fait la peinture nous-mêmes et après on colle les fenêtres bombées et maintenant un employé de nous fait le prémontage des connexions électriques du pupitre. Pendant ce temps-là, dans un autre atelier, les ouvriers fabriquent des éléments essentiels que l'on appelle des bogies et qui iront se fixer sous les wagons. On commence par le cadre. On a un cadre de bogies en acier et là-dessus, on monte les essieux avec les roues, les tambours pour les divers systèmes de freins pour la crémaillère. Vous avez au milieu la roue dentée, après il y a l'engrenage et le moteur. L'entreprise Stadler est en plein essor, même si elle est encore loin de rivaliser avec Alstom ou Bombardier. Stadler emploie 3500 personnes et annonce un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2010. Ici, le train à crémaillère est un produit phare. Ce sont les leaders du train à crémaillère en Europe et dans le monde. On constate aussi leur grand professionnalisme et leur grande capacité à s'adapter au cas par cas, aux besoins des différents clients. La première rame du panoramique des Dômes devrait être livrée en septembre. Elle sera exposée lors de la foire internationale de Clermont-Cournon. Les autres rames devraient arriver durant le dernier trimestre 2011. Cette journée du 19 mai était consacrée au dépistage du cancer de la peau. Dans le Puy-de-Dôme, plusieurs centres ont accueilli le public pour des dépistages gratuits, dont l'Institut Pasteur à Clermont-Ferrand. Les médecins ont déploré une diminution du nombre des visiteurs par rapport à l'an dernier, rappelant que le nombre de cancers de la peau augmente, plus 5% cette année au niveau national. Il apparaît donc pour eux essentiel de rappeler l'importance du dépistage qui permet une meilleure guérison de ces cancers lorsqu'ils sont détectés de manière précoce. En bref, des difficultés financières pour une compagnie de théâtre solidement implantée sur le territoire auvergnat depuis 40 ans. Selon nos confrères de la montagne, le Foots-Barn-Théâtre sollicite aujourd'hui l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Montluçon. Les manifestations culturelles se poursuivent dans le cadre de l'année Vialat et rendent hommage à cet écrivain qui se décrivait lui-même comme notoirement méconnu. Philippe Robert a rencontré cette semaine un écrivain auvergnat qui marche dans les pas d'Alexandre Vialat. C'était à Châtel-Guyon. C'est à cette source que l'écrivain Alexandre Vialat est venu prendre les eaux pendant 4 ans. En cure à Châtel-Guyon pour des problèmes intestinaux, son médecin thermal de l'époque était Christian Dedé, lui aussi écrivain. Un curiste extrêmement discret, méticuleux, extrêmement sérieux et en même temps plein d'ironie. Enfin, il faisait ses dosages d'eau à la source avec un humour extraordinaire. Celui qui se décrivait comme un écrivain notoirement méconnu publia pendant 40 ans 900 chroniques dans le journal La Montagne avec des boutades qui témoignent de son goût du non-sens. En maniant le paradoxe et avec des raisonnements qui frisaient l'absurde de notre époque, il tombait sur un bon sens et sur un... L'homme n'est que poussière, mais d'où l'importance du plumeau. Enfin, on en arrivait toujours à des conclusions de ce genre avec Vialat. Pendant la première guerre mondiale, il passait une partie de son adolescence à Amber, période qui l'influença fortement. L'Auvergne devint alors sa terre d'attache. Et parmi les lieux qu'il affectionnait particulièrement, le gour de Tasna. Grand sportif, il venait fréquemment y nager. Il était génial quand il parlait de l'Auvergne. On pourrait dire aujourd'hui que Vialat a inventé l'Auvergne, au moins autant que l'Auvergne a inventé Vialat. Il séjournait pendant ses cures à Châtel-Guillon dans cet ancien hôtel. Un écrivain avec un humour particulier et anti-conventionnel. Par exemple, les Auvergnets disaient que les enfants des Auvergnets, quand ils se cachaient dans des buissons, pour les attirer, il suffisait de bandir le livret de caisse d'épargne et de les attirer aussi avec du lard. Bon, tout le monde s'esclaffait de rire et ce n'était pas méchant. Évidemment, s'il avait dit autrement que les Auvergnets étaient un peu, disons, grippe-sous, ça aurait fâché davantage. Et pour mieux connaître ce personnage, une lecture de correspondance est proposée mercredi 26 mai à Clermont à 21h à l'hôtel de Chazera et à Amber dimanche 29 à 16h à la mairie. Et autre rendez-vous dans le cadre de cette année Vialat, une conférence au Café des Augustes, mercredi 26 mai à 20h, et le même jour, à vous de lire à l'hôtel de Chazera à 21h. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention à suivre la météo. Et l'invité de la rédaction, nous recevons aujourd'hui Cécile Duflo, secrétaire nationale d'Europe Écologie. Les Verts, à tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.